Donc, tout à l'heure, nous avons fait parvenir par l'intermédiaire sur notre iPad de l'application Documents. Nous avons fait parvenir des documents qui sont dorénavant sur le nuage. Pour aller chercher ces documents, nous allons maintenant passer par l'ordinateur pour aller chercher les documents qui sont présentement sur le nuage à l'adresse suivante. Donc, nous allons aller sur csdedecloud.csdécou.qc.ca Donc, pour aller sur cette adresse, csdedecloud.csdécou.qc.ca Donc, je vais maintenant entrer mon nom d'utilisateur. Et je suis dorénavant dans mon nuage. Donc, ici, nous avons téléchargé tout à l'heure un document qui s'appelait IMG 1327. Donc, le voici, le voilà. Si je veux maintenant l'enregistrer sur mon ordinateur, je peux tout simplement faire Télécharger. Alors, je vais pouvoir l'enregistrer à l'endroit désiré sur mon ordinateur. Donc, ou tout simplement en cliquant Télécharger, il est rendu dans mon dossier Téléchargement sur mon poste de travail. Je peux également prendre ceci et faire Partager. Donc, qui me permet de partager, par exemple, avec un utilisateur précis ou un nuage précis, si je connais l'adresse ou le nom du nuage, ou tout simplement en partageant le lien. Donc, je peux ici copier-coller le lien et les gens pourront aller chercher ma vidéo. Ou tout simplement, ici, en envoyant par l'intermédiaire du courriel. Pour partager un lien, on peut également partager un mot de passe. Donc, ce sont les différentes options en lien avec le téléchargement des documents que j'ai, au préalable, envoyé dans mon application Documents sur mon iPad.